Bonjour à tous, enfin non plutôt bonsoir parce qu'il est 21h bien passé donc là on est sur une intervention pour un nid de frelon asiatique mais intervention un petit peu particulière parce que cette fois-ci il n'y a pas d'utilisation de produit biocide c'est uniquement l'enlèvement du nid direct donc c'est à dire que c'est pour ça que j'ai attendu le soir et donc là je vais vous montrer comment ça se passe pour ce type d'intervention allez c'est parti Alors, avant d'attaquer l'intervention je voudrais un petit peu la contextualiser donc là on est sur un point client pour lequel vraiment les traitements biocide sont strictement interdits sur les sites sur lesquels j'interviens c'est à dire qu'on est uniquement sur de l'aspiration ou de l'enlèvement de nid directement sans traitement on est obligé d'intervenir à des horaires bien spécifiques donc voilà, il y a d'autres choses qui pourraient être éventuellement étudiées comme le traitement à la terre de diatomée ou des bombes de froid mais nous on a fait le choix du vraiment zéro produit donc voilà l'explication de pourquoi celui-ci ne sera pas traité au produit biocide donc je vais vous présenter rapidement, très brièvement, le matériel qui va être utilisé pour la récupération donc un couteau de peintre pour décrocher le nid et ensuite ça c'est un cueillessein comme son nom l'indique c'est pour cueillir les esseins d'abeilles qui s'ouvrent comme ça donc on va le faire tomber dedans, fermé et voilà, fin de l'histoire petit warning quand même, surtout ne reproduisez pas cette intervention vraiment je ne plaisante pas vous allez voir je vais mettre ma grosse combinaison 3D mes confrères la connaissent, si on la met c'est qu'il y a un réel danger donc là je vais faire tomber un nid de frelon asiatique sans produit biocide il y a un risque que ça se passe mal donc je vais mettre ma grosse combinaison 3D donc surtout ne faites pas ça chez vous, c'est très 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 dangereux voilà, allez je vous reprends pour l'intervention voilà donc ce matériel est bien dans le plas donc ça fait quelques minutes que j'observe quand même il n'y a absolument plus d'ailleurs tour donc tout le monde est dedans donc là c'est le moment de faire tomber je vais monter très très délicatement surtout ne pas créer de vibration c'est vraiment ça le plus important de faire il y en a déjà un qui vient dire tout court on va tomber un clic et voilà voilà, vous pouvez reprendre il y a vraiment du moins voilà donc surtout, 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 surtout ne faites jamais ça ne faites jamais allez, bonne journée 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 allez, bonne journée